Vlog numéro 31.5 Like tout de suite parce que je t'avertis que t'es pas prêt Alright, vlog numéro 31.5 5 trucs pour perdre du poids Alright, premier point Comment perdre du poids de façon naturelle Une des meilleures choses à faire c'est faire un cardio à l'extérieur Pourquoi? Parce que quand le soleil, quand il y a de la lumière est en contact avec la rétine Excusez, ça vient stimuler la mitochondrie au niveau cellulaire Donc ça crée un maximum de bénéfiques au niveau hormonal Mais surtout au niveau métabolique D'autant plus que si vous décidez de faire un cardio à jeun Ça va vous permettre d'oxyder encore plus de graisse De cette façon là, pourquoi? Parce que vous êtes déjà en fasting Donc ça va maximiser la perte de gras Deuxième des choses, faire un cardio à l'extérieur Il faut vous permettre aussi de synthétiser de la vitamine D La vitamine D c'est une super vitamine On l'a vu avec notre ami Kevin Arsenault Nouveau collaborateur Qui nous a fait une chronique là-dessus très récemment Donc la vitamine D c'est un must Premièrement si vous voulez être en santé Pour les filles si vous voulez prévenir le cancer du sein Une multitude d'autres raisons Parce que c'est une vitamine qui agit comme une hormone Donc premier point Faites votre cardio, faites-le à l'extérieur Ayez du plaisir à le faire Et si vous êtes capable, faites-le à jeun Prochain point, le contraste de température C'est super important Si vous voulez maximiser votre perte de gras Utilisez le contraste de température Imaginez, votre corps a vraiment chaud Parce que vous avez, exemple, fait du sport Ou est-ce parce que vous avez fait le bacon au soleil Et après vous allez dans une piscine Complètement glacée C'est pour ça que Maud en ce moment Va mettre plein de glace, mais plein de glace On s'entend, dans la piscine Pour essayer de la rendre la plus froide possible Durant ce temps-là, moi je vais faire un entraînement métabolique Pour augmenter la chaleur de mon corps Et après me lancer dans cette piscine glacée De cette façon-là, après ça, mon corps Il va tellement avoir eu froid Qu'il va utiliser un maximum de calories Pour revenir à sa température initiale Donc qu'est-ce qui se passe? Je suis rafraîchi, j'ai une meilleure récupération musculaire Mais surtout, je brûle plein de graisse Let's go! ... All right, la meilleure chose dans le contraste de température, c'est tout à la fin, all right? Quand il fait froid. All right guys, prochain point, l'alimentation. Pour perdre du poids, inévitablement, l'alimentation va jouer entre 60 et 80% du rôle majeur de la perte de poids. Ceci étant dit, comment s'alimenter? Bien là, le gros problème avec l'alimentation, c'est que les gens s'alimentent en fonction souvent de leur croyance. Ils vont prendre un documentaire que je n'aimerais pas, puis ils vont aussi renforcer leur croyance. Ils vont dire que le documentaire est bon, puis que le reste n'est pas bon. Bref, plusieurs façons de bien manger tout en perdant du poids. Je ne suis pas ici pour vous donner la meilleure réponse ou le golden ticket pour la perte de poids au niveau de l'alimentation. Vu que c'est une question de croyance, il y a beaucoup de gens qui vont dire que ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous voulez perdre du poids, on doit contrôler notre fameuse hormone de stockage qui est l'insuline. Donc, on veut minimiser nos apports de sucre transformés et des aliments qui peuvent se transformer en sucre au niveau du sang. Si vous voulez faire une perte de poids qui est maximale, on contrôle la glycémie. C'est hyper important. Maintenant, comment y arriver? Il y a plusieurs façons. Je vous dirais qu'une alimentation très riche en végétaux, riche en protéines maigres et riche en bons gras va vous aider à perdre du poids. La raison est relativement simple. Pourquoi? Bien, parce que de cette façon-là, on contrôle l'insuline, on contrôle le sucre. En ayant une glycémie qui est basse en ça, le corps n'a pas le choix d'utiliser des acides gras comme énergie. Ceci étant dit, est-ce qu'on a besoin du sucre? Bien là, ça va dépendre de ce que vous décidez de faire. Est-ce que vous faites un sport de performance? Est-ce que vous faites un sport d'antifrance? Est-ce que vous faites du crossfit? Peu importe ce que vous décidez de faire. Ça dépend de votre alimentation. Il faut que l'alimentation matche aussi votre style de vie. Donc là, l'importance de savoir ce que vous mettez dans votre bouche. Parce que je ne connais personne qui s'est fait attaquer par une boîte de Timbits encore. Ceci étant dit, aujourd'hui, je suis sur la route avec Sam. Je n'avais rien à me mettre sous la main. J'ai arrêté au GA. J'ai pris une canne de sardines dans l'huile d'olive. Je me suis une quinzaine de noix salées. Puis avec ça, j'avais un cocombre. Ça m'a pris 4 grosses minutes et 50 à arrêter au GA pour manger ça. Et après, j'avais des bons gras, j'avais des protéines, j'avais mes végétaux avec mes fibres en intérieur. Même un petit peu d'eau avec le cocombre. Vous voyez, c'est facile, c'est efficace. Il faut juste le faire et ça, jour après jour. Ça fait arrêtez de vous trouver des excuses. Faites la bonne chose et faites-le jour après jour. Point de bord. Au revoir ça. Elle ne marche pas Sam, la méditation. Je ne suis pas capable. Un point vraiment important de la perte de poids, c'est la relaxation. Prendre du temps pour soi et relaxer. On en parle souvent. Pourquoi? Parce que c'est hyper important. On le sait, lorsqu'on est très stressé, on surproduit du cortisol. Cette fameuse hormone qui nous aide à bien performer, mais qui a produit, et ça, à tous les jours, à toutes les secondes de notre vie, peut nous nuire. Pourquoi? Parce que si on produit du cortisol, pendant longtemps, trop souvent, le corps s'automédicamante. Il y a des envies de sucre pour baisser automatiquement notre cortisol. Donc, si vous avez des rages de sucre, plus souvent qu'autrement, c'est une cause d'un cortisol qui est chroniquement élevé. Donc, un truc, c'est de trouver quelque chose que vous aimez faire. Je ne suis pas encore rendu au yoga ou encore rendu à la méditation. J'espère m'y rendre un jour. Mais pour l'instant, ce que j'aime, c'est prendre un bon livre, quelque chose que j'aime lire, m'installer dans un environnement dans lequel je suis bien et prendre du temps pour moi, déconnecter mon cerveau et mettre 100% de mes pensées sur quelque chose d'autre. Souvent qu'on est stressé, qu'on est anxieux, on est dans un pattern qui ne veut jamais arrêter. Donc, mettez votre focus sur autre chose. Je déconnecte mon cerveau et je me plonge à l'intérieur de quelque chose d'autre. L'hiver ou l'automne, ça peut aller au cinéma, écouter un film, mais l'été, j'aime profiter du soleil, du beau temps qu'on a au Québec, on n'en a pas beaucoup et me claquer un bon livre. Et oui, un point à ne pas négliger, c'est mes amis, les suppléments. Est-ce que les suppléments vont être un gros game changer dans votre perte de poids? Non. Est-ce qu'ils vont vous aider? Possiblement. J'ai un exemple. Précédemment, je parlais de la perte de poids au niveau de la contrôle de la glycémie. Il y a des suppléments qui vont vous aider à faire ça, right? Si on parle, par exemple, du glucocontrôle, de l'ATP, la dipolitique, c'est des suppléments clés pour vous aider à gérer votre insuline. D'autant plus que certains suppléments qui, à mon sens, sont des incontournables dans la perte de poids. Je parle d'oméga-3, je parle de multivitamines, je parle de vitamine D, je parle de magnésium. Bref, il existe plusieurs suppléments. Ce qui est important de comprendre dans l'univers et dans la forêt amazonienne de la supplémentation, c'est que chaque supplément a un effet au niveau de votre corps. Donc, il faut trouver le bon supplément pour vous. J'ai un exemple. Si vous travaillez, vous êtes un travailleur dans la construction, vous travaillez 70 heures, 80 heures semaine à l'extérieur l'été, peut-être la vitamine D, ce n'est pas pour vous l'été, right? Si vous mangez du poisson cru, exemple, sous forme de tartare, exemple, peu importe la forme que vous utilisez, peut-être que l'oméga-3, vous pourriez en consommer, mais à plus petit dosage que quelqu'un d'autre qui ne mange jamais de produits de la mer. Vous comprenez un petit peu? Les suppléments, je pense que ça peut vous aider à perdre du poids inévitablement. Par contre, il ne faut pas en abuser. Il faut juste prendre ce qu'on a de besoin. Il faut se laisser faire. Il y a beaucoup de marketing autour du supplément. Le supplément va vous aider à perdre du poids. Souvent, on me demande, « Félix, je veux perdre du poids. C'est quoi qu'il faut que je prenne? » « Faut que tu ailles courir à l'extérieur. Faut que tu manges moins de sucre. Faut que tu fasses plus de cardio. Tu peux utiliser des contrastes de température aussi. » Puis là, ils me répondent et me disent, « Oui, mais Félix, quel supplément je dois prendre? » Vous comprenez que les gens vont souvent chercher la pilule magique, mais elle n'existe pas, la pilule magique. La pilule magique, elle se trouve ici, puis elle s'appelle de la motivation. Donc, voilà, c'est ce qui complète ce vlog, que j'espère a été assez instructif pour vous. Et je vous dis, ma gamme de FD Troopers, si je ne vous ai pas convaincu au début sur ma licorne à liker, c'est le moment de le faire. Merci, guys, et on se voit dans un petit petit peu de vlog.